... Bonjour, bon jeudi à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes avec la presse. Disponible en kiosque ce matin, vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïdes. La nouvelle expression parle de Fassour K.O. M. Kome éveille les consciences. C'est le titre proposé par le tabloïde. Le journal explique simplement que le président de la conférence épiscopat nationale du Cameroun et évêque du diocèse de Baffin a rendu public un communiqué sur la situation sociopolitique du Cameroun. Sa sortie a provoqué une réaction peu cohérente et insidieuse du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques-Famien Ndongo. L'article est à lire en page 3. Le journal parle également des manifestations publiques avec le Minade qui choisit les fiefs de Camteau. Paul Bupuatangandi a instruit seulement trois gouverneurs de région pour mettre sous haute surveillance les éventuels marcheurs le 22 septembre prochain. C'est en page 2. Et on parle également de la région de l'Ouest de Cameroun avec le gouverneur qui panique aussi. Comme ses homologues à Ouafon comme Augustine a appris d'ailleurs en arrêté, portant interdiction de toute réunion ou manifestation publique non déclarée. C'est dans le journal ce matin régional. La feuille de route d'Elecam, le conseil électoral a tenu sa première session de plein droit. L'on a d'ailleurs adopté la méthodologie du travail pour les élections de décembre 2020. C'est en page 4 du journal disponible en kiosque ce matin comme bien d'autres tabouilludes aussi. Le journal émergence parle de manifestations annoncées du MRC. La pression monte, c'est ce que le journal propose comme titre ce matin. Malgré la pluie d'interdition, le parti d'opposition persiste et signe. Donc en page 5, le journal parle également des régionales avec le choix des candidats dans le RDPC qui divisent finalement. C'est à lire dans le journal également ce matin. Le Popoli pour sa part parle de chassement des billets. Maurice Camteau persiste et signe. C'est ce que le journal propose, le journal satirique avec des caricatures qui sont également à la une du journal ce matin. Vous aurez également l'occasion de lire aussi ce que le journal propose et le traitement réservé à cette autre actualité. Le quotidien de Jopo, ça parle d'arrondissement des Pitois. Avec une femme qui égorge ses deux enfants. Le journal fait savoir que la dame de 24 ans a été donc interpellée par la gendarmerie pour qu'elle s'explique sur l'acte qu'elle a posé. C'est dans le même journal ce matin. Le même journal qui parle également de réforme du code électoral. L'onction d'Abraham Kome. C'est le journal qui propose. Et fait un portrait de l'évêque à lire dans le journal ce matin, le quotidien de jour. Le messager pour sa part parle de droits de pension. La nouvelle affaire Germaine Aïdjo est contenue dans le journal ce matin. À lire donc en parcourant le dossier. On peut lire qu'il y a notamment l'initiative de maître Aliskam visant justement au paiement des droits de l'épouse du premier président de la République du Cameroun. Aujourd'hui très malade et donc vertement reprouvée par la fille de l'illustre deux femmes. C'est ce que le journal propose. Il y a en tout cas plein de nuages entre maître Aliskam et la fille d'Amadou Aïdjo. C'est dans le journal en page 3 du quotidien de messager ce matin. Le quotidien de messager parle également d'autres actualités. La marche du MRC avec le pouvoir dans la psychose. En page 4 du quotidien de messager. Mutation qui est disponible en casse qui également ce matin s'intéresse à l'actualité. Il parle donc des régionales. Candidats approchés. C'est le titre proposé par le tabloïd. Les visages bien connus de la République sont également présentés à la une du journal ce matin. Les visages donc des prétendants du mandat du conseil régional. C'est un dossier que je vous invite à lire. De la page 6 à la page 13 du quotidien Mutation qui parle aussi du lac municipal de Yaoundé. L'insalubrité à la peau dure. À la peau dure justement parce que rien ne bouge de ce côté. Il y a également toujours des problèmes. Pourtant plusieurs infrastructures avaient été annoncées à cet endroit. Mais rien n'est fait jusque là. Le journal a donc fait tout un reportage en présentant la situation. C'est une mutation qui s'intéresse justement à cette autre actualité. Le journal économique qui est en kiosque parle de gouvernance avec la douane au front contre les exploitations frauduleuses du bois. C'est un autre dossier que je vous invite à lire ce matin dans le journal économie. Cameroun Tribune parle de lutte contre le Covid-19. 6 mois de résilience. Tout un dossier à lire de la page 2 à la page 3. Et d'autres informations concernant le journal. Et tout au moins à lire également dans le tabloïd disponible en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Camille, les bonjours et bienvenue. Flavien Ballon, donc bonjour. Bonjour Guy Avey Fongan. Bonjour téléspectateurs de Kinox Télévisions. Bonjour Guy Avey. Bonjour Flavien et bonjour à nombreux téléspectateurs qui prennent le même plaisir de regarder la revue qualitative des UNE qui paraissent au Cameroun. Voilà. Vous n'avez pas oublié qu'on a célébré quand même toute cette semaine le 72e anniversaire à l'expression de Oum Yorbe. Alors je m'en voudrais de ne pas observer avec vous que hier j'ai vécu un grand moment de télévision sur Kinox avec le 237 débat. C'était délicieux, esqui et vraiment il n'y avait rien à redire. On a bu jusqu'à la liste au programme pour dire qu'en réalité on est dans un pays qui n'a pas de mémoire et c'est regrettable. On ne célèbre pas nos héros suffisamment comme il faut et je pense qu'on devrait répéter ce genre d'émission de programme pour que nos jeunes réalisent qu'on a des repères, qu'on a des valeurs. Parce que voilà quand même un père, un des pionniers de notre indépendance, voire même une indépendance d'une plupart des pays africains qui est totalement méprisé dans son propre pays et c'est regrettable. Hier on a vécu un grand moment de télé. Il serait bien qu'on peut répéter ce type de programme pour que nos héros soient connus par le plus grand nombre de populations et qu'on puisse augmenter la masse critique des citoyens. Très bien, merci. C'était un grand moment. Les téléspectateurs ont l'occasion de suivre en tout cas la rediffusion de ce même programme du Centre français de Liban avec Duval Fangoua et ses invités. Alors ce matin, la presse parle donc de face au chaos. Mgr Komet éveille les consciences. C'est la nouvelle expression qui propose ce titre. Oui et c'est bien. Vous voyez une belle transition. On peut dire qu'il est de bon temps qu'aujourd'hui il y a davantage de leaders d'opinion comme ceux-là qui contribuent à augmenter la masse critique des populations et des citoyens. Est-ce que l'évêque Mgr Komet dit en réalité a souvent été dit par nous et par beaucoup d'autres personnes pour dire que l'Église et le politique ont toujours entretenu des rapports incestueux ? On connaît tous les rapports et le rôle que je peux en mentionner. Donc moi à l'époque du maquis etc. et tout ça, comment est-ce que l'Église avait été un acteur majeur pour l'indépendance de ce pays ? Et quand on voit bien que, quand on prend bien la sortie de Mgr Kleda, moi je suis plutôt conforté, moi qui ai très souvent dit que l'accumulation de frustrations est le carburant de la révolte. Parce qu'en fait, la sortie de l'évêque en fait pour moi peut se résumer en cette phrase-là. C'est-à-dire que quand il parle d'un processus électoral qui n'est pas transparent, qui parle d'une élite prévaricatrice qui a tout pris pour elle etc. C'est des frustrations comme ça qui ont été accumulées, qui peuvent révolter. Et il est bien que les gens aujourd'hui aient le courage de dire ces choses à haute et intelligible voix. Quand on parle du chaos qui se prépare depuis longtemps, on sait tous, vous savez tous, il y a quelques années, un des tueux référeurs du régime avait théorisé ça. Quand on parlait du chaos là, on ne comprenne pas c'était Mathias ou Nanguini, il a longtemps parlé du chaos là. C'est-à-dire qu'une sorte de révolte qui se préparait depuis très longtemps. Et on voit bien que cette sortie, on devrait avoir davantage de sorties pour éveiller nos dirigeants. Et rappelons aux gens qui peut-être auraient la mémoire courte ou sélective que l'église n'a toujours pas digéré. J'allais dire la manière sauvage avec laquelle M. Mbala avait été noyée. On ne sait toujours pas quoi. Donc l'église avait cette fois, à cette époque-là, indiqué qu'elle devait monter au chrono pour donner sa version de fait. Donc il y a cette animosité qui grandit de jour en jour et qui fait qu'il est aujourd'hui important que les gens se ressaisissent, que nos dirigeants réalisent qu'en fait, à force d'accumuler des frustrations, les gens vont finir par se rebeller. C'est un rappel également avec cet éveil de conscience que propose d'ailleurs le journal. C'est le titre proposé par la nouvelle expression qu'on peut dire que beaucoup s'ennole et il faut rappeler ce qu'il faut faire concrètement pour améliorer les conditions de vie des populations. Il faut dire qu'on a sorti de Monseigneur Komet a soulevé beaucoup de règles. Ce n'est pas tout le monde qui l'apprécie aussi bien que l'église avait fondant. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord sur ce fait. Tout le monde n'apprécie pas Jésus. Mais c'est pour ça que Jésus en connaît. On veut dire que c'est normal, tout le monde n'apprécie pas Jésus. Je dis donc que ce n'est pas tout le monde qui apprécie sa sortie, que l'on peut juger, que certains peuvent juger tonitruiants, que d'autres peuvent juger excessives et d'autres peuvent juger partisanes. Parce qu'on peut se poser la question, sa posture est-elle celle de l'église catholique ? Parce que celle de l'église catholique jusqu'au peuple de Rome, cela va donner matière à réflexion. Mais si c'est la sienne propre, lui en tant qu'évêque, en tant que président de la conférence épiscopale, est-ce qu'il est lui-même électeur ? Donc moi je dis que sa prise d'opposition est une prise d'opposition. Il fait un constat général ? Il fait un constat général, mais c'est un constat politique. Politique. Et on peut se demander, lui qui est au service de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans les affaires de César ? Seulement, moi je pense que pour éveiller la conscience, il faudrait plutôt dire, s'il y a des choses qui ne vont pas, ils devraient plutôt chercher à prêcher la paix. Parce que ce qui est en train de se préparer et qui fait paniquer les uns, qui fait jubiler les autres, c'est que ce n'est pas des jours forcément heureux qui arrivent devant les populations du clair-monde. Parce qu'on sait bien comment une marche peut commencer, mais on ne sait jamais les dérives qui peuvent arriver par derrière. Parce que les gens, il y a plein de gens, plein de chômeurs aussi en ville, qui attendent seulement le jour où il y aura le moins de bruit, pour commencer à marcher, mais seulement à les casser des maisons et à prendre des motifs des gens. Alors, ce sera à l'origine une marche pacifique, où les gens ne venaient pas avec de mauvaises intentions, mais à l'intérieur, il y a des gens qui peuvent être infiltrés, comme on a vu en février 2008. Donc moi je dis, je pense que M. Comé a donné son point de vue, qui est respectable, c'est le sien, mais seulement il oublie qu'il est une autorité spirituelle. Et en tant qu'autorité spirituelle, il a le devoir d'une certaine réserve. Mais par exemple, quand il dit que ceux qui se sentent frustrés descendent dans la rue pour aller rechercher leur affranchissement, moi je pense que c'est un accompagnement à ceux qui veulent marcher pour chasser pour le bien. Parce que le prétexte de cette marche, c'est chasser pour le bien. Donc moi je dis donc, lui en tant que prélat, il a une responsabilité, cette responsabilité, il a assumé en disant ce qu'il pense, mais seulement ce qu'il pense et ce que pense l'Église catholique au Cameroun. J'ai entendu Hervé Fonga tout à l'heure parler de revenir sur le cas de Monsignor Dogmo avec le maquis. Est-ce que la fonction de Monsignor Dogmo dans le maquis, est-ce que vous savez à quel niveau exactement Monsignor Dogmo a été impliqué dans ce que vous appelez le maquis ? Vous savez exactement, est-ce que vous savez les conditions dans lesquelles Monsignor Dogmo opérait ? Parce qu'un jour, il faudrait bien ouvrir les pages de l'histoire de ce pays. Il faudrait savoir ce que, non, je ne vous pose pas de questions, il faudrait savoir ce que chacun a fait et la responsabilité de chacun. Mais qu'on n'oublie que les gens n'oublient jamais que par exemple Monsignor Dogmo, c'est Monsignor Dogmo qui allait faire, qui allait chercher Wanzi à Bafan pour le faire sortir du maquis et qu'il l'a abandonné à Mélon. Lui, il est parti à Rome, Wanzi a marché à pied de Mélon jusqu'en Banga à pied. Et c'est à pied qu'il est allé se rendre complètement fatigué. Les méandres de l'histoire du Cameroun sont difficiles à cerner. Et l'histoire du Cameroun, l'histoire n'est pas une histoire de saint d'un côté, de héros de l'autre et de tyran de l'autre. L'histoire est faite par les hommes. Et le contexte historique dans un pays, c'est comme de ma prédiction, quand il faudra parler de cette époque polvière, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Mais ce qui sera important, c'est les faits. Et ces faits-là, ce sont ces faits qui seront les plus importants à retenir. Je voulais rapidement observer trois choses. La première, pour partager avec le doyen et ceux qui nous regardent, un extrait du discours de l'adéclaration du Monseigneur Abraham Komet, quand il dit que les effets de chaos rampants sont facilement visibles dans nos villes et villages. C'est un constat que tout le monde peut faire. C'est évident que c'est visible que les effets rampants d'un chaos sont visés par tous et chacun. La deuxième chose à observer, je voulais dire que réduire le Monseigneur Komet à son église est un peu, j'allais dire, c'est un peu tiré par les cheveux. J'ai envie de dire qu'au moins sur ce cas-ci, le venant doyen mange son chapeau. Parce que la vérité, si vous voulez voter il y a quelques années, le peuple a fortement sollicité la candidature de Monseigneur Thoumi à une élection présidentielle dans ce pays. Le peuple ? Oui, il s'est retracté. Vous vous rappelez également qu'on a eu, il y a quelques années, le cas-là, Aristide Premier, qui était président en Haïti. On ne peut pas dire que l'église, son rôle, il doit aller prêcher la bonne nouvelle à l'église et puis se mettre à l'écart des choses de la politique. Non, ce n'est plus. Je veux dire que la société dans laquelle on vit, le vouloir se complexifier. Et donc, il est dans son rôle d'éveiller aussi les cons. Parce que l'église ne peut pas rester muette et insensible face à ce misérabilisme déconcertant. Dans l'ordre de l'église, c'est aussi un moment donné, je veux dire, que l'église se sent débordée, désaspirée face à un tel degré de misérabilisme ambiant. Et bien, il est parfois de bon temps à l'église de rappeler et d'éveiller la conscience. En réalité, il est peut-être pour lui de rappeler que chaque génération doit avoir sa mission. Alors, il a trahi. Donc, celle-ci, notamment, il a un autre droit de pouvoir remplir pleinement sa mission. Le titre de la nouvelle expression tient la route, alors ? Bien sûr, évidemment, évidemment, puisque l'église est dans son rôle. D'accord, c'est-à-dire... L'église ne peut pas rester muette face à un misérabilisme aussi déconcertant, où les gens se meurent au jour le jour face à un tel degré de paupérisation. Donc, dans son rôle, j'ai rappelé ici, il doit parler des faits de l'histoire. On a bien vu que par le passé, le peuple avait fortement appelé Monseigneur Dogmo à la présidence. On a vu qu'Azina, un site premier, être président, chef d'État d'un pays. Donc, il n'est pas... D'accord. Il n'est pas... Alors, on ne l'est pas un pensant d'avoir la tête d'un État religieux. Ce n'est pas un pensant. D'accord, nous allons évoluer en permettant au lecteur de la l'église que la nouvelle expression a proposée. Le titre parle de lui-même ce matin. Monseigneur Comé éveille les consciences, parlant de face au chaos, avec des réactions également un peu cohérentes et insidieuses, selon bien sûr le journal de la nouvelle expression du ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques-Framé Ndongo. C'est un page 3 de ce numéro. Le journal parle également des manifestations publiques, avec le ministre qui a choisi les fiefs de Campto pour interdire les marches. Avant de reprendre à cela, je suis très amusé. Quand le jeune gars avait fondamentalement dit que le peuple avait appelé Monseigneur Dormont... J'ai oublié de réagir, mais à nouveau... Non, on n'avait plus réagi. A se présenter le peuple. Je ne sais pas qui il appelle le peuple. Le peuple avait demandé à Monseigneur Touni de se présenter. Je ne sais pas si c'était un raccourci ou bien c'est une acrobatie intellectuelle que vous êtes en train de faire là. Parce que quand on parle toujours du peuple, le peuple c'est qui ? Le peuple ce n'est pas seulement vous. Le peuple ce n'est pas seulement ce que vous voyez derrière votre petit doigt. Le peuple c'est le peuple. Donc on joue trop avec cette notion de peuple. Et moi je pense que ce n'est pas honnête de la part d'un journaliste. D'un leader de conscience, d'un éveilleur de conscience. Parce que le rôle du journaliste c'est d'informer, d'éduquer et d'éclairer. Éclairer, pas obscurcer le raisonnement. Bon, pour passer donc... Vous voulez dire qu'il a j'en ai été... Je n'ai pas eu une question de soutenir la candidature de Touni Récent Président. Qui l'a sollicité ? Qui l'a sollicité ? Le peuple je vous dis. Quel peuple ? Qu'est-ce que vous appelez le peuple ? Quel peuple ? Vous ne faites pas de plusieurs motions de soutien ? Je continue. Qui besoin de casse nature ? Je continue donc avec le minac. Vous pouvez répondre lorsque vous allez prendre la parole. Le minac ? Moi je dis, il ne faut pas faire... Je ne sais pas comment on appelle ça. Une sorte de distorsion des faits, de distorsion de l'histoire. Ou du révisionnisme. Il ne faut pas inventer les faits. Vous le dites aujourd'hui, dans dix ans, on va retenir qu'un journaliste avait dit que le peuple. Quel peuple ? Bon, donc moi je pourrais répondre à votre question. Je vous invite à commenter, c'est de la nouvelle expression pourquoi je parle de l'autre titre également de ce journal. Le minac a choisi les fiefs de Camteau. Tout à fait. La nouvelle expression a été juste. Parce que jusqu'à présent, on a vu trois communiqués, les instructions qui ont été données aux gouverneurs de la région du littoral, la région de l'ouest et la région du centre. Bon, du littoral, parce que bien évidemment c'est le cœur de l'opposition au Cameroun. Et c'est en réalité le plus grand fief du MRC. Bon, il a choisi l'ouest parce qu'il y a aussi beaucoup de militants de ce parti qui est en train d'entreprendre, de chasser pour le bien par la marche. Et bon, au centre aussi, qui est tout de même la capitale. Bon, c'est un choix. Bon, certainement le ministre de l'Administration territoriale estimait qu'au nord, dans la Damao par exemple, ou à l'est, il n'y a pas de danger que les gens puissent marcher ou que cette marche pacifique puisse prospérer. Mais moi je pense que le ministre de l'Administration territoriale s'est dit qu'une marche que l'on dit pacifique ne peut pas forcément être pacifique jusqu'au bout. Et une marche peut devenir comme un fil électrique. Et puis un fil électrique est dangereux. Et vous savez, vous connaissez le principe qui dit ne pas toucher au fil électrique, même tomber à terre, danger de mort. Parce que quand un fil électrique tombe à terre, même si vous le voyez à terre, ne le ramassez pas. Et le ministre de l'Administration territoriale est dans son rôle en choisissant un certain nombre de sites ou de régions qu'il considère comme des épicentres potentiels des manifestations prévues par les marcheurs du 22. Donc il a choisi, il a circonscrit. Et vous voyez que ce n'est pas, c'est à Dessin qu'il a choisi le centre, le littoral et l'ouest. Voilà. Donc à côté de ces trois régions, en fait, je veux dire, parmi ces trois régions, il y a le gouverneur de la région de l'ouest justement qui panique en ce moment. Oui, il a raison de paniquer. Et rappelons rapidement à une phrase pour dire que, ne pas reconnaître que le candidat de Toumi il y a quelques années a été sollicité pour être candidat à une nation présidentielle, c'est fait, preuve d'amnésie sélective et c'est tranquille, il fait. Tout le monde le sait. Il y a quelques années ici, Toumi avait été fortement sollicité pour être candidat à une nation présidentielle. Et pour le fond du problème, c'était de reconnaître que l'Église peut effectivement s'intéresser à la chose politique. Oui, nous sommes passés à autre chose aussi. Maintenant, pour revenir à l'ouest qui tremble et qui panique, il faut dire que le simple fait que pour le gouvernement de réagir comme il réagit, cette fébrilité-là, cet enthousiasme qu'on observe depuis quelques jours, est-ce qu'il y a une victoire de l'MRC ? Vraiment, l'MRC a déjà gagné la première partie du combat. Parce que vous savez, même qu'on dit hier que c'était un petit parti politique, que le fait de ne pas aller aux élections de l'université législative, c'était la mort du MRC, que le parti disparaît, le parti n'existe pas, etc. Donc voilà un parti qui n'existe nulle part, mais qui a quand même réussi à, je l'ai déjà fait, paniquer tout un sérail. Pour moi, c'est d'ailleurs une victoire du MRC. Le fait de, vous voyez, toute la fébrileité qu'on observe, tout l'engouement, toute la panique générale de tout l'État-major qui est mobilisé, ça veut dire que le MRC a déjà gagné. Et donc, l'émergence qui part, de la pression qui monte ? Tout à fait. Ce qui va se passer, c'est que quand on regarde, vous avez observé comme moi, que le ISU se murmure, que c'est un leader, depuis le MRC, ils sont en train d'être traqués, etc. Donc, il est possible que mardi, il n'y ait rien. C'est possible qu'il n'y ait rien mardi. Et que les mêmes qui ont marché en décembre, en janvier, le 26 janvier dernier, disent qu'en fait, parce que les trois villes étaient quadrillées, n'ont pas pu marcher. Et donc, on va reprendre les mêmes, on va recommencer. Il sera un éternel recommencement. On aurait simplement pu encadrer ça. Et, parce qu'il n'est pas, il est totalement irrationnel que vous ayez obtenu 71% à une élection présidentielle. Est-ce que vous avez pensé au quelconque dérapage ? On l'a peut encadrer. Est-ce que, on a vu les gilets jaunes marcher en France, sans que, sans le craie... Vous n'avez pas vu ce que c'est comme conférence. Oui, mais on peut encadrer. On n'a pas vu les photos, les gilets jaunes bien matraqués. Bien matraqués. C'est qui est vicieux dans cette affaire. Vous êtes au courant, comme moi, que, par exemple, à Neubel, il se prépare une contre-manifestation qui, manifestement, aura été autorisée par les autorités. Comme quoi, ils vont aller à l'affrontement contre ceux qui marcheront ce jour-là. Ce type de discours clivant n'est pas de nature à ramener la sérénité. Et donc, quand on assiste à ce type de théâtralisation-là, eh bien, moi, je suis le seul qui estime que c'est déjà une victoire pour ce parti-là, qui réussit à faire paniquer tout un gouvernement, alors que, même hier, on dit que c'était un petit parti. Si on a obtenu 11% et qu'on a derrière 111% des populations, eh bien, il est irrationnel de constater qu'on puisse être autant fébrile face à un parti politique qui ne représente rien. À l'Ouest, on parle des manifestations publiques avec le Minet qui a choisi ses fiefs, les fiefs de Camteau. Et à l'Ouest, justement, le gouverneur panique aussi. C'est ce que le journal propose, la nouvelle expression. Et là, le journal Émergence parle de cette pression qui monte à la suite de tout cela, malgré notamment la pluie d'interdition, le parti d'opposition persiste et signe. C'est pratiquement le même titre que propose le Popoli ce matin, parlant de Maurice Camteau qui persiste et signe. Je ne sais pas si le parti persiste et signe. Je n'ai pas encore entendu M. Camteau. dire publiquement que non, nous allons marcher malgré les interditions. Il avait lancé le mot d'ordre de marche. Maintenant, les réseaux sociaux sont en train de continuer à faire le reste. Et quand on dit que le régime panique, non, le régime ne panique pas. Le régime est en train de prendre des dispositions pour qu'il n'y ait justement pas cette marche qui est déjà interdite par les sous-préfets. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que quand des gens osent dire avec un rictus dans la bousco, non, 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 il ne faut pas interdire. Il suffit d'encadrer. Encadrer quoi ? Encadrer quoi ? Je vous ai dit que le 26 mai à Bamenda, j'étais à Bamenda, c'est il y a 30 ans. Le 26 mai, lors de la première marche du SDF, qui s'est soldée par trois mois, on a d'abord voulu interdire la marche, mais les autoritaires ont estimé que non, on ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, l'affaire Yannou Black était devant les tribunaux. M. Yannou Black et ses 11 accusés étaient passés devant le tribunal militaire. Et la réaction de M. John Frohne, qui interprétait aussi l'article 5 de la Constitution sur l'existence des partis politiques, a décidé de marcher avec beaucoup de courage. Et il y a eu foule. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé ? Toute la vie de Bamenda, tous les ténéraires, avaient été balisés de militaires, lourdement armés. La marche est faite complètement jusqu'au stade du football de Bamenda. M. John Frohne a parlé, il a dit, voilà, on a marché aujourd'hui. Le monde entier a vu que le SDF existe. Rentrez chez vous. C'est au retour des manifestations qu'il y a eu des clashes. Or, ce que je veux dire, c'est que les gens, quand ils disent qu'il faut les laisser marcher, vous allez laisser marcher, un gouvernement va laisser marcher les gens qui viennent dire que Bia doit partir. Vous allez laisser marcher les gens qui disent qu'en partir du 22 jusqu'à Nouvelle-Ordre, vous allez marcher jusqu'à ce que Bia parte. Et vous les laissez marcher parce que vous êtes masochiste ou bien vous êtes inconscient. Moi, je pense que quand les gens disent qu'il faut les laisser marcher, laisser marcher quoi ? Donc le problème est là. M. Kamto a donné le mot d'ordre. Il avait dit que dès que le Conseil électoral sera convoqué, il va organiser des marches. Bon, maintenant, il ne dit rien. c'est maintenant son état majeur et ses hommes qui sont en train de chauffer les... D'accord. Or, quand il y avait Fongardie, par exemple, qu'il y a une marche qui est en train, une contre-marche qui est en train de se réaliser à Nouvelle-Ordre, il faut lire les réseaux sociaux. Il y a des gens de Nouvelle qui estiment qu'il y a des gens qui, dans les marchés, viennent dire aux commerçants qu'il faut fermer le 22 passé. Si vous ne me fermez pas, Alors, vous estimez que tout est implémenté à travers les réseaux sociaux ? Mais il y a beaucoup d'activités à travers les réseaux sociaux. Il y a même un tract qui a été balancé à travers les réseaux sociaux dans lequel on demande à toutes les populations de fermer boutiques, magasins, stations, services et tout. Et même de fermer les entrées est et ouest de la ville. Est-ce le MRC au sens des agitateurs ? Parce que dans cette affaire-là, n'importe qui peut entrer et faire ce qu'il veut. Donc moi, j'ai dit aujourd'hui que ceux qui sont en train de se préparer pour le 22, ceux qui vont descendre dans la rue, bon, il y en a beaucoup qui disent que ceux qui veulent descendre dans la rue ne veulent pas voir leurs enfants grandir. Bon, il y en a aussi d'autres qui disent que ceux qui vont descendre vont manifester leur enthousiasme et leur désir de suivre le mot d'ordre. Ce sera leur problème. Mais seulement, on voit déjà que sur le plan administratif, l'administration a interdit cette marche pour des raisons évidentes qu'il évoque, pour des raisons d'éventuel débordement. D'accord, on vous a compris et on permet également aux lecteurs d'aller lire ce que la presse a réservé comme traitement à ses différentes actualités. Et là, on va dire autre chose parlant du quotidien de jour de ce matin, qui parle de l'arrondissement des Pitois ou une femme égorge ses deux enfants. Je veux dire que c'est... On a du mal à expliquer rationnellement ce type d'attitude. Ça, c'est... On a même le sentiment qu'on a de plus en plus à faire à une société anthropophage. Parce que comme vous avez d'un côté des gens anthropophages, en face, vous avez ceux qui prennent du plaisir à exceller dans du voyeurisme parce que ce type d'immages circulent dans les réseaux sociaux depuis quelques jours. Je pense que c'est irresponsable et totalement inconscient. On ne peut pas... Comment est-ce qu'une maman peut son propre enfant découper... C'est-à-dire que ça... À la limite, c'est de l'ordre de l'irrationnel. On ne peut pas expliquer ça de manière rationnelle. quel que soit le dégré de misère et de famine, comment est-ce qu'une femme qui est enfantée peut elle-même découper... J'ai envie de dire que c'est de la métaphysique. C'est de la métaphysique. Camille, oui. Non, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut chercher à comprendre pourquoi. Il faut lui demander pourquoi elle a fait ça. Et vous savez, il y a certains comportements irrationnels, comme dit Guilherme, qui sont perpétrés par des gens qui, en réalité, ont été instrumentalisés, qui ont été, en réalité, incités à faire. Parce qu'il y a beaucoup de pseudo-voyants, de pseudo-marabouts qui disent à quelqu'un qu'écoute, si tu vois un enfant, tu coupes le pied de cet enfant-là, tu le cuis, tu le manges, tu vas voir, tu vas voir, l'argent va faire ceci. Ou bien, va m'apporter la tête d'un enfant. Parce qu'il sait très bien que cette personne ne peut pas porter la tête d'un enfant, mais il lui dit, donne-moi d'abord ça, mes francs, tu m'apportes de la tête d'un enfant et tu vas voir. Or, il y a beaucoup des gens qui posent des actes. Pas que cela vienne d'eux-mêmes, mais seulement parce qu'ils ont été excités ou incités par un personnage extérieur. Donc, ce qui vient de se passer, comme le dit Guilherme, une femme qui a porté un enfant dans son propre vent qui est capable de le tuer et de le découper et de le mettre dans une armée, c'est incompréhensible. Il faut tout simplement que l'enquête aille jusqu'au bout, qu'on comprenne ce qui a pu pour mettre cet acte. Bon, le jugez tout de suite, on verra bien, mais c'est au terme de l'interrogatoire, au terme de la recherche du mobile. C'est là qu'on comprendra exactement ce qui s'est passé, mais en attendant, on ne peut que constater que c'est une véritable horreur. Alors, c'est une dame de 24 ans qui a été interpellée par les éléments de la gendarmerie de cette partie du pays pour répondre justement de tout ce qui est reproché. C'est dans l'arrondissement des pitois. Vous aurez l'occasion de lire le traitement réservé à cette actualité par le journal le jour. Mutation s'intéresse au régional, candidat approché et lorsqu'on regarde la une du journal ce matin, ce sont des personnalités qui ont déjà occupé des postes importants dans ces pays et qui veulent également occuper les postes au niveau des régions. Et c'est exactement ce que mon soigneur Abraham dénonçait tout à l'heure. C'est le même et on recommence. C'est la même élite prévalicatrice qui est aux affaires depuis... C'est les visages connus, c'est les non connus qui sont aux affaires depuis et qui, pour une fois, quand on a ouvert une nouvelle brèche ou d'autres ou de nouveaux acteurs peuvent exercer et montrer leur savoir faire et être, et bien les mêmes reviennent à nouveau et s'accaparent de ces postes-là. Et je crois que ces régionales vont nous faire plus de mal que de bien. Parce que, vous voyez-vous, il y a même des gens avec le RDPC qui est en train d'imploser parce que dans l'ancienne propre partie, il y a des gens qui avaient le profil de l'emploi qui ont été écartés. Toujours pas des manœuvres par des gens tapés dans l'homme qui tirent les ficelles au sein de l'establishment. Parce que, la vérité, ça aurait été l'occasion. Comment est-ce que la décentralisation prenne tout son sens et que les populations aient enfin la possibilité de choisir les personnes qui comptent ? Vous avez vu comment la sortie de Peter William Mangeau quant à ce qui s'est passé dans son arrondissement où les personnes manifestement choisies par la base ont été écartées pour les régionales et le parti encore nouveau faire entrer des gens par le toit. Donc, ce n'est pas la nature à rassurer la base. C'est exactement ce que Mgr Abraham commun appelait tout à l'heure les effets d'un chaos rampant. Parce que, on ne peut pas continuer à exaspérer les gens de cette manière. Pour une fois qu'ils ont la possibilité d'accéder aux affaires de manière légitime et juste, les mêmes reviennent encore aux affaires, tout ceci ne rassure pas et ne permet pas ce qu'on puisse penser à un avenir. Camille, est-ce que c'est ça qui peut créer des frustrations au sein du RDPC puisque les questions de ce parti politique ? Il faut d'abord commencer par faire cette présentation que ce n'est pas le peuple qui élit les conseils régionaux mais bien évidemment ce sont les élus et les élus qui vont élire, ça va être une histoire d'élus qui vont choisir exactement comme des, comment on appelle ça, de grands électeurs. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait philosophier quant à savoir pourquoi est-ce que c'est les mêmes. Est-ce que ça veut dire que ceux qui sont candidats aujourd'hui, on devrait se dire que toutes les personnes qui existent, qui ont occupé des fonctions, qui sont à la retraite aujourd'hui, ne doivent pas être candidates et que c'est seulement des nouveaux venus qui viennent de nulle part. Qu'est-ce qui dit que ces personnes n'ont pas de compétences ou de qualités pour pouvoir briquer ? Ce sont aussi les Camerounais, c'est les militants de partis politiques et ces militants de... La question de Elri ici, c'est que ce sont les mêmes qui reviennent qui ont occupé les postes avant. Mais il y a d'autres. Mais où est le problème ? Vous avez la sortie de Peter William Magnus. Le problème, Peter William Magnus lui-même est un élu qui est élu depuis 10 ans. Vous avez lu sa sortie au moins. Non, je veux dire, il est élu depuis 15 ans. Vous êtes loin de ce qui s'est passé là-bas au moins. Est-ce que vous pensez qu'il est le seul dans son arrondissement à pouvoir briguer le poste de maire de député ? Non, moi je pense que... Oui, c'est vous qui êtes philosophé. Non, je ne philosophe. Je dis ceci. Il ne faut pas nous faire croire que dans ce pays, un jour... On peut la mutuper dans tous les arrondissements. Je veux dire, un jour, on va balayer tout le monde, on va enlever tous les militaires, on va enlever tous les ministres, on va dire maintenant en cherchant des personnes. Non, un pays, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne le pays. Ce n'est pas comme ça que fonctionne un pays. Dans une élection comme celle-ci, il y a des gens qui sont candidats. Il y a plein de gens qui ressortent, mais qui ont quand même... Par exemple, je vois la candidature de Mme Admad Votter, qui a été brillante journaliste à la CRTV aujourd'hui. Si elle veut briguer le poste de conseiller, ou elle a le mal, est-ce qu'elle n'est pas compétente ? Elle n'a pas la compétence ? Elle n'a pas le profil ? Pourquoi toujours chercher à estimer que non ? Mais si on voit même les ministres en fonction qui sont candidats ? Non, justement, le problème, c'est que les ministres sont hors jeu. Les ministres ne sont pas concernés. C'est clairement stipulé. Les ministres ne sont pas concernés. Les autres élus, sénateurs... Voilà la une de mutation. Je dis que les ministres ne peuvent pas être éligibles. Il faut relire. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, dans chaque région, il y a des gens qui sont candidats. Et des candidatures, ce n'est plus par liste. Les candidatures sont individuelles aujourd'hui. Ça veut dire que chacun a le droit de se présenter. Moi, je ne vois pas le mal qu'il y a. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait coller certains faciès ou estimer que certains ont une élite faciès parce qu'il a été ceci, il a été cela. Moi, je pense que aujourd'hui, la gestion des régions aujourd'hui, c'est une région qui va concerner les élites de chacune des régions. Et moi, je ne vois pas pourquoi. Vous allez aussi faire le reproche aux électeurs d'avoir élu tel ou tel ou tel. D'accord. De l'ombre 5 secondes pour apporter un peu de lumière que le doyen semble avoir amené. 5 secondes. Le problème, le problème de fond qui se pose, c'est que malgré cette apparente transparence qu'on aurait pu attendre au cours de cette élection, le parti, ou alors vous avez le régime, le RDPC, réussit quand même encore à imposer des candidats. C'est de ça qu'il s'agit. On réussit quand même à imposer les candidats pour les régionales. Alors que le corps électoral a fait un choix. On réussit quand même à vous imposer les candidats. Qui est le corps électoral. D'accord. Merci à vous, chers messieurs. Les conseils qui font les échecs traditionnels et c'est français. Ils font le choix. Ils font le choix. On leur impose les candidats. Ils font le choix avant les jours de l'élection. On leur impose les candidats. Nous n'allons pas clôturer cette émission en cas de passant, voyez-vous. Donc, il faut la clôturer en beauté. Merci d'être venu avec nous, chers téléspectateurs. Ils auront l'occasion de lire la presse ce matin. Et le prochain rendez-vous, c'est demain, lorsqu'il va être 9h20 sur Equinox. Sous-titrage ST' 501